L'Organisation Mondiale de la Santé est critiquée pour sa gestion de l'épidémie et les revendications se multiplient pour que l'organisation révèle ses véritables relations avec la Chine. L'influence du régime communiste sur les Nations Unies ne se limite pas à l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans une interview diffusée sur Fox News, le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro, a déclaré que la Chine essayait de contrôler presque toutes les organisations des Nations Unies. Il a ajouté qu'au cours de la dernière décennie, la Chine a cherché à contrôler ces organisations de manière agressive en y faisant élire des représentants à des postes de haut niveau. Les Nations Unies comptent 15 entités spécialisées et des ressortissants chinois sont à la tête de 4 d'entre elles. L'ancien directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé est également de nationalité chinoise. Au sein des principaux organes de l'ONU, des ressortissants chinois occupent également des postes de direction, comme le vice-président de la Cour internationale de justice, qui est également un ex-ambassadeur de Chine. Les efforts du régime communiste pour accroître son influence au sein de l'ONU ont mis des années à porter leurs fruits. Il y a plus de 70 ans, lorsqu'elle a pris le contrôle du continent, Taïwan a représenté la Chine aux Nations Unies. Après avoir perdu la guerre civile dans les années 1940, le gouvernement légitime de la Chine de l'époque s'est replié sur Taïwan. Entre temps, le parti communiste chinois a établi le régime actuel sur le continent. Une question s'est posée, qui devrait représenter la Chine aux Nations Unies ? Avec le soutien des États-Unis, Taïwan a maintenu son siège à l'ONU pendant plus de deux décennies. Mais les rôles ont été inversés lorsque les États-Unis ont décidé de se rapprocher de la Chine. Le tournant s'est produit le 15 juillet 1971, lorsque le président Nixon a annoncé sa visite en Chine communiste l'année suivante. Le même jour, les alliés du régime communiste ont intensifié leurs efforts pour reprendre le contrôle de Taïwan. Ils ont demandé au régime de prendre sa place, affirmant que la position de Taïwan était illégale. Une résolution a ensuite été présentée et adoptée. Parmi les membres des Nations Unies, plus de 95% des pays européens et plus de 60% des pays africains ont voté en sa faveur. Deux jours plus tard, Chiang Al-Sheikh, alors président de Taïwan, a officiellement annoncé le retrait de Taïwan de l'ONU. Chiang a écrit Aujourd'hui, l'influence du régime communiste chinois sur les Nations Unies est évidente. Un exemple révélateur, l'initiative controversée de la Chine concernant le projet Ceinture et Routes, encore appelé Nouvelle Route de la Soie. Deux hauts fonctionnaires des Nations Unies n'ont cessé de faire l'éloge de ce projet, le considérant comme un projet de premier plan. Le soutien des Nations Unies arrive à un moment où Pékin, fait l'objet de critiques croissantes pour avoir fait crouler les pays sous les dettes et porté atteinte à leur indépendance avec le projet Ceinture et Routes. Pékin a financé des projets d'infrastructure dans les pays en développement dans le cadre de l'initiative Ceinture et Routes. Certains pays se sont retrouvés endettés. Lorsqu'ils ne peuvent pas rembourser les prêts, Pékin saisit leurs principaux actifs. Les détracteurs qualifient les pratiques de prêts de la Chine de « diplomatie de la dette ». La Chine a lancé le projet Ceinture et Routes en 2013. En 6 ans, plus de 150 pays et organisations ont adhéré à cette initiative. Un consul général chinois a fait savoir que le soutien important des Nations Unies avait contribué au succès du projet. Les ressortissants chinois qui occupent des postes clés aux Nations Unies y ont joué un rôle. En 2016, la Chine a signé un accord avec l'ONU promettant de verser 20 millions de dollars dans son budget pour la paix et le développement chaque année pendant 10 ans. Selon les termes de cet accord, le financement est assuré par un comité directeur qui conseille le secrétaire général des Nations Unies sur les différents thèmes. Quatre des cinq membres sont des ressortissants chinois. L'un d'eux est l'ancien vice-ministre des affaires étrangères de la Chine. Il dirige aujourd'hui le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, ou DESA. Après la création du nouveau fonds, la Chine a demandé au DESA de réaliser une étude sur la manière dont le projet Ceinture et Routes pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement des Nations Unies. Un économiste de haut niveau du DESA a mené l'étude. Il est également de nationalité chinoise. L'économiste est arrivé à une conclusion favorable. Selon son rapport, l'esprit de la proposition du projet Belt and World Initiative est dans une large proportion conforme à celui de l'agenda 2030 pour le développement durable. La Chine a réussi à implanter ses délégués au sein de l'ONU. Différents rapports des médias suggèrent que Pékin a pu y parvenir en tirant parti de ses relations avec l'Afrique. En 2019, le vice-ministre chinois de l'agriculture a été élu à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il a remporté l'élection avec une bonne majorité des votes. Plus de la moitié des États membres ont voté pour lui. L'Organisation des Nations Unies est indispensable à la sécurité alimentaire mondiale et aux industries agricoles. Elle établit des normes internationales pour la sécurité alimentaire et animale. Selon les médias français, Pékin a dépensé plus de 200 millions de dollars pour effacer la dette de certains pays africains et augmenter les donations en échange de votes. Deux mois après que la Chine ait effacé plus de 70 millions de dollars de dettes envers le Cameroun, un pays d'Afrique centrale, son concurrent a annoncé qu'il quittait la campagne. La Chine a également effacé de fortes créances pour d'autres pays africains, le Congo, la Zambie, Madagascar et la liste continue. Le rapport indique que la Chine a demandé à ses alliés de prendre une photo de leur bulletin de vote dans l'isoloir pour qu'ils prouvent leur décision avant de débloquer les fonds. La délégation française a tenté d'empêcher les représentants d'apporter leur téléphone dans les isoloirs, mais la Chine et ses alliés se sont opposés à cette contrainte. La Chine détient un levier important sur l'Afrique suite à sa dette. Il y a 10 ans, l'Afrique avait une dette minime envers la Chine. Aujourd'hui, Pékin est le plus grand créancier de l'Afrique. Les pays du continent doivent à la Chine plus de 140 milliards de dollars. Selon l'expert de l'Afrique David Sheen, la Chine s'intéresse à l'Afrique en partie en raison du soutien politique qu'elle peut apporter aux Nations Unies. Lorsqu'il est question de voter dans les organisations spécialisées des Nations Unies, les chiffres comptent. 54 pays africains, cela signifie 54 voix. Dans une interview accordée à China Knowledge, Sheen a déclaré que si la Chine a le soutien de la plupart des pays africains, alors elle dispose d'un grand nombre de voix pour défendre sa position, en particulier dans un organe comme le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies. Il y a deux ans, les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies. Selon Mme Hallet, les pays responsables de violations des droits humains continuent d'être élus au Conseil, comme le Congo, et les régimes les plus inhumains du monde continuent d'échapper à tout contrôle. Le régime communiste a longtemps été critiqué pour ces violations des droits humains, et son influence au sein de l'ONU continue de s'étendre. En avril dernier, la Chine a été nommée membre du Comité du Conseil des droits de l'Homme. Cela donne à la Chine le pouvoir de choisir les enquêteurs sur les droits de l'homme, ce qui surveille la liberté d'expression, les enlèvements et les détentions illégales. Tous ces aspects sont des libertés fondamentales que le régime communiste ne respecte pas. Hillel Neuer, directeur exécutif d'un groupe de surveillance de l'ONU, déclare que la décision de l'ONU est absurde et immorale. Il a tweeté « C'est comme faire d'un pyromane le chef des pompiers de la ville ». Dans le système tentaculaire de l'ONU, les rôles des ressortissants chinois ne sont pas limités aux organes principaux et aux organisations internationales clés. Plus de 20 ressortissants chinois occupent des postes de direction dans d'autres fonds et programmes des Nations Unies, dans différentes entités ainsi que des institutions internationales commerciales et financières telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.